Comment croiser notre corde de 4 fils avec à chaque fois la paire qui vient de l'intérieur ? Nous allons faire un croisement de 6 sauf que ici je travaille avec deux couleurs différentes. Je vais donc devoir faire un petit changement dans mon croisement de 6 pour récupérer mes couleurs identiques pour repartir dans mes fonds. Pour une meilleure visibilité j'ai accroché provisoirement une paire en rouge qui représente en fait ma paire bleu ciel qui vient du fond. J'ai ma corde ici terminée en torsion, croisement de 6, je la sépare en deux groupes, ma paire je la sépare en deux groupes pour obtenir fuseau 1, fuseau 2, fuseau 3, fuseau 4 et je les croise comme d'habitude en points ouverts, croisés, tournés. Je place l'épingle définitive au centre et d'habitude je vous dis on regarde ce dont on a besoin à droite donc une paire qui repart dans le fond et on prend un fuseau du groupe de gauche le plus à droite possible, pareil dans le groupe de droite et je les rassemble. Mais vous voyez qu'ici on n'a pas la bonne couleur, je devrais avoir mes deux fils rouges. Comment faire du coup pour obtenir ces deux fils rouges ? La première partie du croisement en points ouverts, on pose l'épingle, ne change pas. On va juste rajouter ici une torsion sur chaque groupe. Voyez, je sépare dans le groupe la paire qui venait du fond, pardon, le fils qui venait du fond et je garde la paire de la corde, pareil de l'autre côté et je fais sur chaque groupe une torsion. Je me retrouve avec mes bons fils sur la droite de chaque groupe et je n'ai plus qu'à faire la fermeture habituelle pour avoir mes fils dans la bonne direction. Je peux maintenant ajouter mes deux torsions et ici repartir en cordes. Alors attention, ces torsions qu'on rajoute va faire que c'est un peu plus instable là-haut. Donc prenez le temps de tout bien caler, faites vos torsions ici et faites tout de suite derrière votre corde pour que tout soit bien serré autour de l'épingle. Pour le côté droit, c'est pareil, je retrouve ma paire qui vient du fond, ma corde, chaque élément est séparé en deux, je fais mon point ouvert, croisé, tourné, je place mon épingle définitive au milieu et maintenant je veux que mes rouges repartent dans le travail vers l'intérieur. Ils ne sont donc pas au bon endroit. Comme tout à l'heure, je prends simplement ces deux là pour les mettre sur la gauche de chaque groupe et refermer en prenant les éléments de droite. Quand on travaille en couleurs différentes, on voit tout de suite qui doit aller avec qui ça simplifie les choses. Si vous travaillez en unis, c'est à dire la même couleur à l'intérieur que pour les cordes, vous n'avez pas besoin de faire cette torsion. J'ai déjà expliqué comment faire dans le marque-page un projet pour apprendre. Je vous remets dans la playlist d'ici du marque-page coordonnées, la vidéo consacrée aux bordures quand vous ne travaillez qu'avec une seule couleur. Vous pouvez aller la voir si besoin.